Salut les amis, heureux de vous retrouver sur TV07 pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime. On se retrouve aujourd'hui dans l'office de tourisme Coeur d'Ardèche, à Privat, où nous allons partir à la rencontre de Mathieu Darnot, sénateur de l'Ardèche et premier vice-président du Sénat. Une belle découverte dans Ardèche Intime. Mathieu Darnot, bonjour, bienvenue sur TV07. Heureux de vous recevoir pour ce numéro d'Ardèche Intime. On va commencer par une anomalie, sénateur à l'Ardèche, mais finalement né dans la Drôme, né à Valence. C'est la seule anomalie que je dois concéder à ce jour, même si pour des raisons pratiques, je suis né de l'autre côté du Rhône, mais l'erreur a vite été corrigée, puisque j'ai toujours vécu en Ardèche, à Guirangrange, depuis tout petit. Et j'ai toujours habité, malgré la petite parenthèse pour les études à Grenoble, à Lyon et à Paris. Sinon, je suis toujours resté ardéchois. Toujours ardéchois et puis une carrière politique ardéchoise. Comment on met le pied en politique ? Comment c'est venu ? Comment vous avez mis le pied ? Alors, vous étiez chez les jeunes républicains, donc il y a eu tout ce processus, mais à un moment donné, c'est quoi le déclic ? C'est de dire, allez, je vais prendre un mandat et j'y vais. Je dirais que paradoxalement, mon engagement, même si j'ai toujours eu des convictions, si je me suis engagé dans un mouvement politique qui était le RPR à l'époque, mon engagement dans la vie municipale ne tient pas forcément de cet attachement et de cet engagement dans la vie politique, mais plutôt le fait que, comme je l'indiquais, habitant Guirangrange, j'ai eu l'occasion de faire partie de plusieurs associations et de fil en aiguille de connaître le docteur Henri-Jean Arnaud à l'époque, qui présidait au destiné de la commune. Et puis, on a sympathisé et en 2001, il m'a sollicité pour faire partie de son équipe municipale, ce que j'ai fait. Je suis devenu par la suite adjoint aux affaires scolaires. C'est un mandat qui m'a véritablement passionné, qui a renforcé ce goût pour la vie municipale, pour l'engagement public. Moi, je suis quelqu'un qui définit son engagement justement par ce goût des autres, cette volonté de partager avec les femmes et les hommes qui vivent sur leur territoire une expérience. Et je pense que la vie municipale, c'est aussi cette capacité de faire ses premiers pas dans une équipe municipale, mais aussi de découvrir tout ce qui participe justement de la vie d'une commune. J'ai beaucoup aimé ce mandat. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu maire en 2008, et puis conseiller régional, et puis en 2014, sénateur. Sénateur. Alors, sénateur, jeune sénateur, c'est vrai que le Sénat a souvent une image, on va être honnête, un peu vieillissante. Et là, c'est bien d'amener un peu de jeunesse. Comment vous évoluez au milieu de tout ça ? Alors, je dirais que le Sénat, comme toutes les institutions, change. On a un rajeunissement, on a une parité qui s'affirme. Après, c'est vrai que je suis tombé dedans très jeune, selon l'expression consacrée. Mais, j'allais dire, ça a été pour moi une belle aventure, la capacité aussi à découvrir cette institution qui, pour moi, est particulièrement importante. Je fais partie des gens qui sont très attachés au bicamérisme. Parce que la France, c'est des habitants, mais c'est aussi des kilomètres carrés. C'est aussi des territoires qui ont des singularités. L'Ardèche, c'est un territoire tout à fait atypique, unique. Et j'ai toujours eu à cœur de porter les problématiques ardéchoises. Et j'ai le sentiment qu'au Sénat, j'ai pu porter des sujets que je n'aurais peut-être pas pu porter, avec la même acuité à l'Assemblée nationale. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, d'abord, de travailler au sein de la Commission des lois, avec le président Gérard Larcher, en présomptant certains sujets, comme notamment tout ce qui concernait les collectivités, nos départements, nos communes. Un sujet qui, ici, en Ardèche, a une résonance particulière, celui de l'eau, sur lequel je me suis beaucoup investi. Je continue à m'investir. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être utile. Je définis l'engagement dans la vie publique comme, avec le fil rouge, est-ce que nous sommes utiles ou non. J'ai le sentiment d'avoir été utile au Sénat depuis maintenant dix ans. Et puis, il y a eu, depuis quelque temps, cette place de vice-président. Là aussi, ces nouveaux changements de dimension. Comment ça vous est tombé dessus, en fait ? Est-ce que c'est un cheminement classique ? Est-ce que c'est, à un moment donné, une opportunité qui s'est présentée ? Non, pas du tout. Je crois que ça procède, effectivement, d'un travail de longue haleine sur les dossiers, comme je l'ai évoqué. Le fait, au sein du groupe parlementaire auquel j'appartiens, de nouer, de tisser des liens avec les collègues, qui m'ont toujours témoigné leur confiance. Et puis, un travail en proximité avec le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, je crois, a pu apprécier mon engagement. Et de fil en aiguille, le fait de devenir d'abord président d'une délégation, celle de la prospective, qui m'a permis là aussi de travailler sur beaucoup de sujets en lien avec les territoires et comment on concevait finalement l'avenir de beaucoup de sujets. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure. On a fait un rapport sur les déplacements, milieu rural, des sujets très pratiques. Et ce qui m'a permis, effectivement, de recueillir, je veux dire, et d'avoir la confiance des collègues, sénatrices et sénateurs. Et puis, depuis maintenant, huit mois, de devenir premier vice-président de l'institution. Et est-ce que vous sentez que votre statut a changé au niveau de l'hémicycle ? Ou le regard, on va dire, le regard des collègues, est-ce que vous le sentez un tout petit peu différent ? Nécessairement, et je le dis avec beaucoup d'humilité, nécessairement parce que quand on prend des responsabilités, forcément, cela nous oblige. Et puis, il y a des missions qui sont tout à fait nouvelles, parfois assez symboliques. Le fait de présider un hémicycle, c'est quelque chose, pour moi, de nouveau, qui demande un engagement toujours plus affirmé, toujours plus fort. Et puis, la capacité de se placer, parfois, au-dessus du caractère strictement politique, propre à l'expression de chacun des groupes au Sénat. Quand on préside une assemblée, on se doit à une certaine neutralité, on dirige les débats. Donc, il faut faire à la fois autorité, c'est la règle du jeu. Et puis, continuer à nouer ce lien avec l'ensemble des 347 autres sénatrices et sénateurs, parce que c'est important quand on mène les débats. Et puis, c'est aussi un travail de représentation. Le président du Sénat, assez régulièrement, me sollicite pour le représenter, notamment sur les différents territoires de France. Et enfin, c'est une délégation, puisque chaque vice-président du Sénat, vice-présidente ou vice-président, a une délégation. J'ai souhaité continuer sur la thématique des territoires, du lien avec les citoyens, parce que je crois qu'aujourd'hui, on vit une période singulière, parfois un peu anxiogène. On a le sentiment que rien ne va réellement dans notre pays, où nos concitoyens nourrissent beaucoup d'inquiétudes. Et je crois que, fidèle à cet engagement que j'ai eu très tôt, en m'engageant dans la vie politique, d'essayer de me tourner vers les autres, j'essaie aussi aujourd'hui de créer ce lien. C'est en tout cas la mission que m'a confiée le président Gérard Larcher, en essayant de nourrir un lien particulier avec l'ensemble des territoires, des départements de France, aller à la rencontre des élus. Et puis, on a la chance d'avoir un outil au Sénat, qui est une plateforme de concertation, qui fonctionne relativement bien, puisque c'est 50 000 personnes qui, aujourd'hui, sont sur la base de données. À chaque fois qu'on prépare un texte de loi, qu'on s'apprête à légiférer, on peut, sur des thèmes très différents, consulter la population, consulter les élus, à travers de questionnaires, d'une concertation assez pointue. Et je crois que c'est aussi important que de recueillir l'avis du citoyen lorsque l'on s'apprête à légiférer. C'est important, quand on est parlementaire, d'avoir une vision un petit peu éclairée. On a bien sûr ses convictions, ses idées, mais on sait qu'il faut aller au-delà. Il faut entendre toutes les voix qui peuvent s'exprimer dans notre pays. C'est ce que je souhaite faire à travers cet outil, à travers cette mission que le président Larcher m'a confiée. Une question, quand on est premier vice-président du Sénat, est-ce que vous avez pensé un jour à un concours de circonstances improbables qui pourrait vous amener à avoir la responsabilité ultime ? Honnêtement, il faudrait vraiment un concours de circonstances improbables. Mais est-ce que ça, quelque part, Mathieu Darnot, ce n'est pas dans un coin de la tête et vous dites « oui, quand même ». Non, je mesure la responsabilité qu'est la mienne en étant vice-président du Sénat. Ça, je pense que c'est important, à la fois de garder les pieds sur terre, mais aussi d'être conscient des responsabilités que l'on endosse, mais en ayant toujours cette part d'humilité qui, je crois, est essentielle, très importante. Et on ne pense pas, finalement, à ce qui est forcément, ce qui fait la vie politique, celle de la vie politique, tout ce qui peut nourrir des fantasmes. Je crois qu'il faut s'attacher à la réalité. J'ai une mission. Je crois qu'elle est suffisamment lourde pour que je m'y consacre pleinement. Et je le dis sans aucune langue de voix, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la période que l'on vit est une période compliquée. On voit que la société, elle est fracturée. On voit que chaque jour, et je le vis ici, en Ardèche, quand je vais visiter avec ma collègue Anne Vantalan des communes, que l'on rencontre les maires, mais aussi nos concitoyens, les acteurs économiques, les acteurs associatifs. On mesure bien cette tension qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Et je crois que chacun doit être à sa tâche. Quand on traverse le gros temps, je pense qu'il faut, à un moment donné, être à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées et ne jamais tricher avec son engagement. Et je pense que se projeter relève d'une forme d'irresponsabilité singulièrement dans la période. Et est-ce que le Sénat, comme d'autres institutions, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu opaque, qui échappe un tout petit peu aux citoyens, peut-être par manque de communication, parce que le temps ne le permet pas, que tout va très vite, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette fracture aussi dont vous parlez est due au fait que les gens ne réalisent pas et ne savent pas, et que c'est un peu bizarre, le sentiment qu'on peut avoir, en voyant le Sénateur, c'est rare. C'est souvent les mots qu'on a des concitoyens. Mais en fait, derrière, il y a tout un travail. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu opaque et que les gens ont du mal vraiment à se rendre compte du rôle ? Je crois qu'il y a un fossé qui se creuse entre les Françaises et les Français et leurs institutions. C'est aujourd'hui un euphémisme que de le dire. Mais ça vaut également pour l'Assemblée nationale. On a le sentiment qu'il y a deux catégories d'élus pour nos concitoyens. Il y a les élus du quotidien. Je dis souvent que la Commune, c'est un peu la patrie du quotidien. Et puis il y a les élus nationaux, oubliant par là-même très souvent que les élus nationaux sont souvent issus. Moi, j'ai souhaité continuer à rester conseiller municipal de ma Commune pour avoir les pieds ancrés dans le réel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une prise de distance. Je crois qu'on doit en avoir conscience. Moi, j'ai toujours pris l'engagement depuis 2014, lorsque j'ai été élu la première fois avec Jacques Geneste au Sénat, de rendre compte. Et je m'efforce autant que faire se peut de rendre compte de mon action. Alors avec tous les supports qui existent aujourd'hui, mais je pense qu'il faut effectivement aller plus loin. Je pense qu'il faut aussi s'interroger. On a souvent parlé de démocratie participative, comment on retisse du lien entre le citoyen et l'élu. Je pense que c'est une des problématiques sur lesquelles il faut que collectivement nous nous penchions. Je pense qu'il faut d'ailleurs réinviter. J'ai commis un rapport il y a un an sur l'avenir des communes, par exemple, et la place du citoyen, finalement, dans la vie démocratique locale. Parce qu'il y a quand même un paradoxe. C'est que nos concitoyens nous sollicitent de plus en plus pour des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Problèmes liés à leur vie professionnelle, problèmes liés à l'urbanisme, à l'environnement, à l'école. Et il y a un désengagement par ailleurs par rapport à leur engagement potentiel dans la vie municipale. Moi, je pense que la première des choses, c'est réinviter nos concitoyens à s'engager sur les strates locales. Et puis, pour nous, parlementaires, je pense qu'un, il faut réaffirmer notre présence sur le territoire. C'est pour ça que moi, je m'attache à être le plus présent possible ici en Ardèche. Je pense que c'est aussi important, quand on est législateur, d'être présent à Paris, de bien fabriquer la loi, de participer à la fabrication de la loi. Mais pour bien fabriquer la loi, faut-il encore s'imprégner des problématiques et des demandes qui sont celles, et des aspirations qui sont celles de nos concitoyens. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nécessite que chacune et chacun se mette à l'œuvre. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que le fossé qui sépare trop souvent nos concitoyens de leurs représentants continue à se creuser. On va revenir un tout petit peu à l'Ardèche qui vous tient à cœur et qui, on le voit dans ce que vous dites, est source d'inspiration aussi dans votre carrière et dans vos idéaux. Vous la voyez comment, l'Ardèche, aujourd'hui ? Vous qui l'avez vu évoluer, vous la voyez évoluer vers où ? Comment ? Quelle est votre perspective, on va dire, pour l'Ardèche ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un département qui se referme, qui s'ouvre, qui est au rendez-vous de certains, on va dire, engagements pour l'avenir ? Ou voilà, comment vous arrivez à avoir une vision, on va dire, pour l'Ardèche ? Moi, je crois que l'Ardèche, c'est un département qui ruisselle d'atouts. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une chance d'ailleurs que, je le dis très directement, les élus, quelle que soit leur sensibilité, sont assez convaincus et mobilisés sur le sujet. Il y a un produit Ardèche. Il y a un produit Ardèche. Il y a un attachement assez fort, assez singulier. Et souvent, avec les collègues parlementaires, sans avoir nécessairement la même sensibilité, on sait être au rendez-vous et se mobiliser sur les enjeux. On l'a fait encore récemment, ces enjeux en termes de téléphonie, en termes de désenclavement routier, tout ce qui participe et concourt finalement à l'attractivité de l'Ardèche. Parce qu'on sait que, par-delà nos engagements, qui seront d'ailleurs limités dans le temps, parce que d'autres personnes viendront derrière nous, on a un attachement en commun. Et cet attachement, c'est pour notre département, c'est pour l'Ardèche. Et je crois que c'est une chance, parce qu'il y a une envie partagée, une envie commune de faire réussir l'Ardèche. L'Ardèche, c'est un département qui cultive les singularités. J'évoquais la question de l'enclavement. C'est vrai que c'est un sujet. On essaie de travailler sur le retour du train sur la rive droite. On essaie de travailler à renforcer les grands axes routiers. Moi-même, il y a plusieurs années, j'avais déposé un amendement sur la loi d'orientation sur les mobilités pour reconnaître la singularité du département Ardèche. Faire en sorte que notre route nationale 102 puisse bénéficier maximum de financements convaincu que nous n'avions pas, par ailleurs, de trains de voyageurs, d'autoroutes et de tout ce qui participe dans les autres départements à une bonne irrigation de l'ensemble des territoires. Et puis, c'est des défis que nous devons avoir tous à l'esprit. Vous savez, mon attachement au sujet de l'eau, mais on le voit. C'est une vraie problématique qui doit nous mobiliser. Le développement économique, mais je trouve que, finalement, l'Ardèche s'en sort plutôt pas mal. On a un vivier industriel. C'est un peu l'identité du Nord-Ardèche, notamment du bassin anonéen, du bassin Chélarois, du territoire qui est le mien autour de Guirant-Saint-Péré, du bassin qu'on appelle Rhone-Cruffol, et puis Obena également. Donc, on a de véritables pépites qu'il faut essayer de développer, qu'il faut essayer d'accompagner parce qu'elles participent, encore une fois, à l'identité ardéchoise. Et puis, je crois que l'animation de ce territoire est aussi une motivation. Continuer à faire connaître l'Ardèche, qui bénéficie d'une marque, vous l'avez dit, c'est une notoriété. On le voit. Moi, quand je suis à Paris ou quand je me déplace dans les territoires pour représenter, notamment, le président du Sénat, il est fréquent que l'on me parle du département, et toujours de façon positive. Et je pense que c'est quand même important que les Françaises et les Français, notamment, et même au-delà de nos frontières, cultivent une identité positive du territoire ardéchoise. En tout cas, moi, je suis fier de voir que c'est un département qui se développe. C'est un département qui prend de la population. C'est important. Beaucoup de nos territoires voisins, notamment à l'ouest, sont en déclin démographique. Nous sommes un département qui prend de la population. Je crois que c'est le signe le plus probant d'une attractivité. Et je crois qu'il faut que nous, élus, quel que soit notre engagement, municipal, départemental, régional ou national, les cinq parlementaires, nous participions pleinement à ce développement. Le lieu préféré de Mathieu Darnon, à l'Ardèche ? Je demande de se mouiller, un tout petit peu. Un lieu symbolique pour vous. Le lieu qui représenterait le mieux l'Ardèche ? J'ai une petite faiblesse pour la commune de Bannes, dans le sud d'Ardèche, parce que... On est presque à la limite du Gard. On est presque à la limite du Gard, mais pour moi, cette place, ce fort, l'histoire, je suis très attaché à l'histoire de notre territoire dans ces périodes les plus prospères comme les plus tragiques. Je crois que c'est finalement une belle carte postale, une belle image de l'Ardèche. Et puis, comment ne pas citer ma commune, celle de Guy Rangrange, parce que je crois que là aussi, c'est une commune qui essaie de se projeter dans l'avenir en cultivant son identité avec le massif de Crussol, avec le Rhône. Le Rhône, c'est un peu le fil conducteur du nord au sud de notre département. Donc voilà, c'est un peu mes coups de cœur, mais il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'on a 335 communes et ces 335 communes nous racontent une histoire tout à fait différente et je crois qu'on a des attraits qui méritent d'être vus, reconnus et dont on doit porter aussi l'identité par-delà les frontières ardéchoises parce que je crois qu'on a un patrimoine extraordinaire en Ardèche. Mathieu Darnot, est-ce qu'il vous arrive de baisser les bras de temps en temps ? De vous dire j'en ai marre, je vais redevenir un citoyen lambda, je... Voilà, là je ne peux plus, je suis... Je vois qu'on n'y arrive pas. Est-ce que ça vous arrive ? Baisser les bras, ce n'est pas nécessairement dans mon tempérament. Qu'il y ait des phases de découragement, je crois que celui ou celle qui dit le contraire, je ne suis pas sûr qu'elle soit de la plus grande honnêteté, mais sincèrement, oui, parfois, il y a des aspects qui sont décourageants. On a le sentiment que la vie publique devient parfois un petit peu compliquée. C'est un temps long qui nécessite d'être concentré sur un objectif avec tous les aléas, ce que l'on croyait acquis qui ne l'est pas, et puis, signe des temps, la difficulté, notamment, pour tous les projets du territoire, de nos communes, à mobiliser des financements dans un temps économique qui n'est pas simple, avec parfois un carcan administratif, une lourdeur administrative, une pesanteur qui peut être aussi un peu décourageante. Et puis, tout simplement, quand je sens que nos concitoyens, nos concitoyens, encore une fois, j'en reviens à ce qui est l'essence même de mon engagement, c'est de voir parfois la démotivation, le découragement de nos concitoyens qui trouvent que tout devient compliqué, tout devient trop difficile, que le quotidien est plutôt associé à des aspects négatifs que positifs, et forcément, ça nous questionne, ça nous interpelle. Je pense qu'il est important quand on est élu de savoir aussi prendre du recul, de se dire que tout ne va pas bien, mais que tout ne va pas si mal non plus, et essayer de faire en sorte que de ces aspects positifs, on puisse faire en sorte que ce qui est plus compliqué devienne demain quelque chose de positif. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, surtout quand on voit parfois, encore une fois, le découragement des arts déchois, des arts déchois sur certains sujets, mais leur engouement et en tout cas, l'envie qu'ils ont et qui est assez communicative, me semble-t-il. Quand on devient un personnage politique, on le voit, les choses évoluent aussi dans la fonction. On devient, vous devenez un personnage public avec, on va dire, tous les dangers, les travers que cela peut avoir. Est-ce qu'il y a cette peur au ventre à un moment donné de lui dire qu'il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la tête que je n'ai pas vu arriver ? On a vu des fois vos collègues se retrouver dans des situations, même devant des tribunaux, de façon justifiée ou injustifiée, mais est-ce que ça, on y pense de temps en temps ? On se dit, est-ce que là, je n'y vais pas parce que je prends un risque ? Est-ce que vous, vous l'avez vu évoluer dans le temps, ça ? Oui, complètement. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis élu depuis 2001, maintenant, j'ai vu la société française évoluer en 20 ans, j'ai vu les rapports entre nos concitoyens, parfois se tendre, j'ai vu l'exigence toujours plus forte de l'engagement dans la vie publique. Aujourd'hui, être conseiller municipal, être adjoint au maire, être maire, ça n'est pas une sinecure, c'est des responsabilités qui sont lourdes, parfois une exposition à un mécontentement de la population qui peut parfois être injuste, et des violences aux élus qui sont tout sauf justifiés, même si on peut comprendre la colère des fois de nos concitoyens, mais je crois que l'engagement mérite d'être salué, et je trouve que la charge est parfois lourde au regard des responsabilités qui pèsent et des difficultés auxquelles sont confrontés les élus aujourd'hui dans notre territoire. J'évoquais le rapport que j'ai rendu au président du Sénat sur l'avenir de la commune, je crois qu'aujourd'hui on n'a jamais vu autant de démissions d'élus dans notre pays, plus de 35 000 élus locaux qui ont démissionné, ça n'est pas de gaieté-cœur très souvent, alors il y a des fois où ça se justifie par des problématiques personnelles, mais c'est aussi le signe d'un découragement, d'une société qui est parfois un peu hystérisée où on a le sentiment d'être en proie à des phénomènes de rejet, de violences et je crois qu'il faut vraiment veiller à cela parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'affaiblir encore un peu plus la vie démocratique locale. Nos communes, c'est finalement un peu le rempart à tous les maux de la société. On l'a vu, les gilets jaunes, la crise sanitaire, la crise énergétique, on voit même dans la crise de l'engagement parce qu'au final, ce ne sont pas que nos conseils municipaux qui sont touchés, c'est aussi nos associations qui ont de moins en moins de bénévoles et parfois du mal à faire vivre les associations et leur raison d'être, d'assumer leur raison d'être et je crois que ça doit collectivement nous interroger parce que finalement, si on arrive à répondre encore aux aspirations quotidiennes des ardéchoises et des ardéchois comme des françaises et des français, c'est aussi parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se dévouent dans une immense majorité de façon bénévole sans compter leur temps pour que vivent nos communes, pour que vive ce beau département de l'Ardèche. Vous êtes, on l'a dit, vous êtes engagé politiquement, on va dire, dans un parti depuis vos débuts en politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le parti politique a encore une existence ? Ce qui est certain, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron, pour le coup, a atomisé la vie politique française. On voit bien que le rôle des partis n'est plus le même aujourd'hui qu'hier. Et là encore, ça interroge nécessairement. Pour autant, je pense que la vie politique, c'est aussi une vie démocratique, une vie qui doit être rythmée par des débats politiques, parce qu'il est naturel qu'on ne porte pas toutes et tous les mêmes aspirations. Et je trouve, on le voit d'ailleurs au Sénat, où on est resté sur des clivages que d'aucuns appelleraient de l'ancien monde, avec une gauche et une droite. Mais je pense que ça a une vertu. Je pense que ça a une vertu parce que, pour moi, le en même temps, ce n'est pas nécessairement le bon biais. Je pense qu'à un moment, c'est Pierre Mondes France qui le disait, gouverner, c'est choisir. La politique, c'est faire des choix que l'on assume, que l'on peut regretter ou dont on peut être satisfait. Mais en tout cas, je pense que ça appelle des choix, des choix de société, des choix en matière économique, en matière environnementale. Mais je pense que c'est des choix qui doivent être assumés et qui, finalement, ont toujours structuré la vie politique. C'est pour ça qu'il y a une droite, qu'il y a une gauche, qu'il y a des partis politiques. Et le risque, finalement, c'est que nos concitoyens ne s'y retrouvent plus, se tournent assez légitimement vers les extrêmes. Et ça, je pense que c'est une crainte. Moi, je considère que la vie partisane participe aussi à la vitalité des démocratiques. Alors, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut, bien sûr, d'autres types d'engagement, notamment l'engagement associatif, mais nourrir des idées, avoir des... Les partis sont aussi des laboratoires où on peut penser l'avenir. On devrait être amené à se tourner vers l'avenir, à imaginer à quoi pourrait ressembler la société française à 10, 20, 30 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les partis ne jouent plus ce rôle là. Ce sont des officines où on se retrouve souvent par défaut parce que nos concitoyens viennent nous ranger dans des cases. Mais voilà. Et pour autant, je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une sensibilité, mais se retrouver. Et je préfère cette façon-là de faire de la politique que de vouloir tous nous amener sur le plus petit dénominateur commun. Je préfère avoir à débattre, avoir à m'opposer avec quelqu'un qui ne partage pas mes idées, mais avec lequel je sais pouvoir me retrouver comme on le fait ici, je l'ai dit tout à l'heure avec les parlementaires et en Ardèche sur les sujets qui sont des sujets importants. Et je pense que c'est ma vision en tout cas, c'est celle que je nourris depuis longtemps. Je pense qu'encore une fois, nos concitoyens doivent pouvoir s'y retrouver dans le débat d'idées, doivent avoir du débat d'idées et ne doivent pas avoir ce sentiment que finalement, tout finit par se ressembler et qu'il n'y aurait plus ni droite ni gauche, mais qu'on doit à chaque fois aller sur ce fameux dénominateur commun qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Avec l'âge, les idées évoluent aussi, la vie faisant, peut-être un personnage comme tout le monde, je veux dire, l'expérience, tout ça. Est-ce que l'idéologie évolue en même temps ? C'est-à-dire, est-ce que vous, vous sentez qu'à un moment donné, vos idées ne sont pas les mêmes que celles que vous aviez il y a 20 ans en arrière ? Et ça, est-ce qu'à un moment donné, vous ne sentez pas un décalage avec la politique de parti qui, globalement, reste à peu près figé sur des grands idéaux bien souvent identiques ? Est-ce que là, par exemple, à un moment donné, est-ce que vous pourriez vous retrouver en décalage avec votre parti politique ? Oui, mais je l'ai été à de nombreuses reprises, pour autant que je considère d'ailleurs que c'est normal. Ce que je reproche aux partis, et ils en sont victimes aujourd'hui, c'est sur des sujets de ne pas avoir assumé un virage, sur des sujets sociétaux, sur des sujets économiques, sur des sujets territoriaux ? Il y a une idée que je porte depuis très longtemps, celle de la décentralisation. Je pense que notre pays est à un tournant, on est sur un pays, un vieux pays centralisateur. Or, aujourd'hui, on le voit. Là où les choses se passent, ce sont sur les territoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut moins d'États. Ça veut dire que l'État, elle doit être incarnée territorialement, au travers d'un préfet, au travers de sous-préfets, au travers d'agents de l'État, et qu'il y ait en face des collectivités, parce que les problématiques cardéchoises ne sont pas les problématiques drômoises, pas les problématiques de l'ouest de la France, des territoires du littoral. Et je crois que si on veut vraiment agir de façon concrète, il faut le faire à l'échelle des territoires. Moi, je trouve qu'on a eu à se prononcer trop timidement sur la décentralisation et que quand ma famille politique a été en responsabilité, elle n'a pas été assez loin. Donc oui, je suis très critique. Pour autant, je considère que ma famille politique, en tout cas celle à laquelle j'ai toujours adhéré, en ayant parfois des décalages, elle porte une certaine idée de la responsabilité, de l'individu, de l'économie, même si ce n'est pas un secret, c'est plutôt une fibre sociale assez affirmée. Je l'ai toujours revendiqué. On m'a souvent critiqué pour avoir trop le goût du consensus, même si je pense que c'est aussi important de savoir parler aux autres, mais je suis toujours ancré dans ces idées qui ont fait mon engagement politique et qui, à mon sens, doivent être revisitées pour finalement parler aussi aux jeunes générations. Moi, j'ai trois enfants. Souvent, quand je me confronte à leur vision du monde, à leur vision de la société, je constate un décalage. Il n'est pas normal que nos familles politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, ne s'inspirent pas suffisamment de ce que sont les préoccupations des jeunes générations et des générations qui regardent l'avenir avec parfois beaucoup d'anxiété, d'interrogation, de doute. Et pour moi, un parti politique, c'est finalement un lieu où on réfléchit, où on doit penser l'avenir. Je trouve qu'on a des coquilles un peu vides, parfois figées. Mais encore une fois, je pense que c'est utile d'avoir des familles politiques, des familles de pensée. C'est quoi l'avenir de Mathieu D'Arnaud ? Est-ce que vous avez envie vraiment, vous sentez que votre projet n'est pas abouti, vous avez envie d'aller encore un tout petit peu plus loin ? Est-ce que vous avez des perspectives ? Est-ce que c'est dans votre tête ou est-ce que vous le vivez un tout petit peu, on va dire, quotidiennement, où vous ne voulez pas vous projeter et vivre vraiment sur le présent ? Je crois que j'ai fini d'avoir cette occupation quotidienne qui vise à se projeter. Ce qui est difficile quand on est élu, c'est qu'on est élu sur une période bien définie et qu'on a la tentation de toujours devoir se projeter. C'est parfois assez compliqué et je pense qu'il faut, alors c'est peut-être la maturité, l'âge qui m'invite à le dire, mais vivre l'instant présent, être utile à l'instant présent. J'ai parlé de se projeter dans l'avenir, je pense au niveau des idées, il faut toujours être en prise de recul, en questionnement, mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas suffisamment vivre l'instant et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce que je m'autorise un peu plus, c'est à plus profiter de l'instant présent. Je crois que les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui m'invitent à être concentrés, pleinement concentrés sur mon activité quotidienne. J'ajoute que nous avons, comme je l'ai dit, un département qui a besoin d'être accompagné, d'avoir des élus qui sont pleinement consacrés à leur tâche et je pense que là encore, il faut avoir une présence accrue sur le territoire. En tout cas, là aussi, c'est ce que je m'attache à faire. Moi, je suis passionné mort des choix. Je le dis, c'est vraiment ma motivation première. Je crois que mon rapport au territoire, à la fois, il est clair, mon travail de parlementaire. C'est souvent ce qui m'invite à dire qu'un texte est bon ou pas bon, c'est de le confronter à nos concitoyens, à ce qu'ils pensent, à la façon dont ils voient les choses et puis surtout à voir s'il est utile ou pas à ce territoire art des choix. Mais quand on est élu national, on représente l'ensemble de la nation. Donc, à la plupart des territoires de France, je dirais même à l'ensemble des territoires de France, sans oublier nos territoires ultramarins, c'est important de le rappeler. En tout cas, moi, j'essaie de vivre au mieux le présent en mesurant encore une fois l'engagement qui est le mien et en savourant ce plaisir d'être art des choix, cette volonté de servir encore et toujours l'Ardèche parce que je crois qu'on peut être fier de vivre dans un département comme le nôtre. On peut être heureux de vivre dans ce département qui, j'ai beaucoup parlé des tensions qui traversent notre société, je trouve qu'elles sont un peu plus apaisées, encore une fois, dans notre territoire. Mathieu Darnaud, merci. Merci à vous. Merci d'avoir échangé. J'espère que les téléspectateurs connaîtront un tout petit peu mieux notre sénateur. On vous souhaite plein de belles choses pour les années à venir, plein de belles choses pour l'Ardèche. Merci. Et puis peut-être à très bientôt sur TV 07. À très bientôt. Au plaisir. Voilà, on en a terminé avec ce nouveau numéro d'Ardèche Intime. J'espère que désormais vous en saurez un peu mieux sur notre sénateur et notre premier vice-président du Sénat, Mathieu Darnaud. Je vous rappelle que vous pouvez toujours liker l'émission, partager, donner des commentaires, donner des avis. N'hésitez pas pour faire vivre véritablement cette émission Ardèche Intime. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur TV 07. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501